L'important pour nous c'est le match de dimanche, donc c'était très important de voir aussi évoluer les joueurs, de voir qui peut, qui ne peut pas. Pour ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui, pour moi connaître les joueurs, demain on a aussi un match amical pour encore plus. Et c'est dimanche qui était très important, donc pour nous c'était pas un match d'entraînement, on voulait gagner, on a eu beaucoup d'occasions pour les gagner. Mais ils ne sont pas rentrés. S'il n'y avait pas la possibilité de ne pas être rélégué, je ne serais pas ici. Donc il y a encore deux équipes derrière nous et tout est très serré. Donc pour nous c'est dimanche qui va être très important. Coach, il y a quelques jours dans Gorilla, comme mon collègue a demandé. Comment vous voyez vos joueurs, comment allez-vous changer, comment allez-vous faire de la direction de votre équipe ? Le problème dans la première partie, c'est que nous n'avons pas agressifs. La deuxième partie a été un peu mieux. Et puis on voit, bien sûr, nous avons joué, je pense, dans la deuxième partie, peut-être 80% dans leur partie. Donc, oui, maintenant c'est juste de regarder la manière, comment allons-nous faire de la finition. Donc je pense que c'est un changement déjà depuis les dernières games que Gorilla a joué. Donc, et maintenant nous devons nous améliorer encore et encore et encore. Donc, peut-être que aujourd'hui un draw a été meilleur, mais oui, c'est un résultat. Mais nous ne pouvons pas changer. En plus, avez-vous l'expérience de servir un équipe de relegation ? C'est une question inquietante. Moukura. Quand j'ai arrivé, ils étaient aussi dans la même situation. Et puis, quand j'étais dans l'ASKaloum aussi. Et ici, nous avons vu aujourd'hui qu'on a une qualité dans le équipe. Donc, maintenant, nous devons juste trouver les bonnes personnes dans le bon endroit. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et ce que nous allons faire demain, pour voir, pour améliorer plus et pour avoir une forte équipe sur lundi. Aujourd'hui, on a joué 3-5-2. Pourquoi 1-3-5-2 ? Parce que moi, je joue avec un gardien, je joue à 11, pas à 10. Donc, oui, on a deux attaquants qui sont bons. Mouvongo et Kamara, ils doivent encore un petit peu plus faire des efforts offensifs et défensifs. Comme l'agressivité, c'est là que notre but est tombé avec l'agressivité de Mouvongo qui a mis dans le ballon pour chercher le ballon. Et c'est là qu'il doit encore essayer de jouer encore plus cela. Et c'est ça qu'on doit voir. Si on peut améliorer encore cela, je pense que ça ira. Mais si on l'a changé après trentaine de minutes, non ? C'est qu'il ne faisait pas son travail. Non, 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 il n'y a pas de souci. Mais quelle guerre ? Ce n'est pas une guerre, c'est... Non, oui, c'est de rigueur aussi. Mais vous voyez, quand Peter est rentré, quand Samuel est rentré, il y a eu beaucoup plus d'équilibre dans l'équipe. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Mais l'équilibre, c'est aussi... Vous voyez, on a créé une dizaine d'occasions de buts. C'est ça qui est très intéressant. Donc maintenant, c'est la termination. Oui, tu sais, on pouvait encore peut-être attendre jusqu'à la mi-temps pour les changer. Mais peut-être qu'on aurait encore encore essayé un ou deux buts. Parce que les deux buts qui viennent, c'est du côté droit. Donc vous auriez trouvé le 1-6 points dans votre équipe ? Non, parce que c'est pour ça que je vous dis que demain, on fait encore un match amical. Et je vais voir le reste des joueurs. C'était, on va dire, j'ai eu que deux jours d'entraînement. On s'est focalisé pour les 11 qui allaient jouer aujourd'hui. Et maintenant, je peux me focaliser sur tout le groupe. Donc oui, ça va être, oui, à partir de demain, donc après le match amical, donc à partir de vendredi, là, on va pouvoir focaliser sur le reste du championnat. Et aussi, aussi voir comment on peut faire. Croire. Non, croire, changer la mentalité, c'est tout. La mentalité n'était pas à 100% les derniers matchs. Donc maintenant, il faut changer. Je crois que mes joueurs, ils ont répondu.